moi ça va c'était drôle c'était drôle les frères ça y est mais c'est rien c'est rien ça nous fait du challenge je t'abuse ta merde je vais pas toucher du tout j'étais à 5 mètres j'en ai marre mais c'est pas grave on va voir ce qu'on fait mais bon si on leur donne pas les 100000 ça va chier j'en ai marre j'en ai marre pinto qui m'a appelé aussi je le rappelais oui il a cherché une heure après il a refait je suis chez les allemands j'ai donné mon menu excusez moi vous n'avez pas un truc à manger et à boire sur le rx et qu'est ce qui s'est passé mais pas me faire croire vous avez sauté d'un avion si je pourrais de s'en parler sans être en danser je le ferai mais c'est un peu compliqué ça va quoi ouais bah compliqué quand je passe un coup de fil et j'arrive bon bah je les passe un moment bah qu'est ce que plus ou plus que des lunettes blanches un chapeau blanc et on est pareil bon allo si va bien oui j'ai juste bu l'air et après j'ai bu la tasse t'es dans l'eau non là je suis sur la place il y a toute la famille qui est là la famille il y a il y a rico il y a cookie il y a tata andrea il y a luna il y a mad madame lana mais qu'est ce qu'ils font là bas je sais pas bah j'ai appelé ah ok ok bah vas-y bah nous on est à l'hôpital avec coffre et euh il y a brou qui arrive ouais j'arrive tout de suite vas-y on est à l'hôpital j'ai mal au bras vas-y vas-y on t'attend faut que je pisse je vais me mettre là et je vais faire pipi ou je vais me mettre dans le buisson voilà je reviens merci 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 ils n'auraient jamais su que c'était nous qui avait crevé les pneus mais c'est lui il a ouvert ta bouche j'ai vraiment merci j'ai déjà commencé à mettre des pouces zu appuyer non j'ai pas comme Sous-titrage ST' 501 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 il m'a dit que 50 000 c'est rien du tout ça c'est même pas vrai attends attends mais les gars s'il vous plaît attends j'ai mon moi non 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 toi tu l'as fermé je suis recul d'accord quand on a dit 50 000 il a eu quoi comme réaction alors il a dit il a dit oui ça va mais c'est parce que on l'a engueulé parce qu'il voulait pas à la base alors c'est pas s'il a dit ça en mode oui ça va parce qu'il avait un coup de pression ou si c'est parce qu'il trouvait ça facile je sais pas moi je trouvais que 50 000 c'était bien après c'est pour ça on a voulu négocier un peu plus mais moins que 100 000 moi de base j'ai demandé 50 ils m'ont battu les couilles même si il m'aurait ramené 30 je m'en fous ah c'est juste parce qu'il aurait encore sa gueule alors que je pense que lui comprend pas que quand il faut la fermer faut la fermer t'as vu ça je comprends ça il y a pas de soucis je comprends le truc c'est que là lui c'est ses erreurs là moi je vais pas te cacher que ça nous met deux coups tous dans la merde mais moi j'ai demandé l'argent à coffee je sais mais c'est très bien comment ça marche déjà lui il est pauvre c'est le quartier on est tous pauvres tu veux que je te laissante comment les 100000 le problème c'est que c'est lui lui il fait connerie sur connerie un moment faut qu'il assume moi je vous propose un truc déjà lui il va s'excuser auprès de vous là pour tout ce qu'il a fait moi derrière je m'occupe de lui parce que je lui ai déjà dit en plus plus d'une fois on va l'entraîner j'ai joué au con pour rien mais par contre 100000 les gars sera pas possible je moi je vais être honnête avec toi c'est pas que là je veux pas ah bah c'est que je les ai pas est-ce que tu as quelque chose d'une valeur plus ou moins de ses prix là une valeur de 100000 je crois tu te rends pas compte on est pauvre en fait mais attends tu vas bien ça va dans ta vie tu achètes des belles voitures des trucs comme ça comme là là on s'appelle la street heures pas quoi là les trucs un dossier très clairement c'est pas à moi qui serait tort c'est les voitures johnny qui l'appuie genre en même temps alors j'ai créé à comprendre aussi le pôle événementiel chez vous non c'est un bon ça entendait sous ça non ben l'oeil assez loin et ouais mais l'oeil de il est pas mal là je sais pas quand il revient l'oeil moi là je vais t'avouer que tout de suite je sais pas possible c'est pas grave au pire on attend jusqu'au vendredi on avait laissé un délai mais même jusqu'à vendredi il sera pas possible les mannes parce que là dans l'état où on est tous déjà actuellement moi je peux rien faire genre je pense à je préfère être honnête et qu'on discute trouver un terrain d'entente vous proposez une somme plus basse mais cent mille je peux voir à temps on attend des autres on n'a rien fait nous la dernière fois quand on avait attrapé c'est quoi on peut trouver un arrangement tout moi de base je m'arrangeais coffee maintenant tu vous voulez vous l'aider aider le moi m vous trouvez un petit truc qui qui vaut plus ou moins entre 75 et 100 mille c'est bon tu vois ça passe dans le petit sac à 40 c'est dans ses retours non le mec qui a vu direct et tout moi si tu veux 50000 je peux te les donner mais si je peux pas mais ça ça parce que on va pas se mentir moi j'ai entendu des fois vous si vous laissez pas faire et tout ça tu vois donc les échos vous avez sûrement des petits trucs pour vous défendre non vous êtes vraiment pauvre il à la niveau monétaire oui oui c'est vraiment vraiment la merde mais quoi on se demande pourquoi parce que là il a perdu un entrepôt peut-être après oui c'est un peu de notre tour des pauvres mais on est pauvres crois que 100000 moi je vous dis les gars c'est pas que je veux pas mais c'est que c'est juste pas possible j'ai mangé quoi ce soir j'ai mangé saucisses lentilles en plus elles étaient crues quoi quoi bah j'ai pas de quoi les faire j'ai pas payé la facture de gaz donc comment je fais j'allais à des séchots avec des saucisses c'est quoi ça c'est à souler voilà t'as mangé un cassoulet ou quoi mais non des noms des lentilles pas des pas des haricots machin la dénoncée c'était ok c'est pas le bien bref donc moi j'ai dit broc trouve un truc d'une valeur de 75000 à 100000 même s'il n'a pas l'argent tu donnes un objet et je veux bien ou bien tu laisses confie dans sa merde moi je suis dit tu laisses confie dans sa merde et c'est bon oui mais comprendre que je peux pas ne laisser mourir j'ai dit moi j'ai dit moi je te casse continue à m'insulter je te casse maintenant même s'il faut d'accord non c'est bon voilà donc à 100 et 100 et 100 et donc et donc là tu défends un gris comme il te manque de respect comme ça et tout ah non mais je crois que je vraiment je vais commencer à revoir les priorités en fait je pense comment ça arrête de chauffer ta faim de mer je te ferme bien assis maintenant ouvre ta gueule et tout bah ouais tu parles trop vas-y vas-y bah vas-y lâche tout ce que tu as Kofi sur le coeur non 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 Kofi tu fermes ta gueule d'accord ah non 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 moi je ferme pas ma gueule j'ai dit je te promets que tu fermes ta gueule oh pardon Gatsimo excuse moi écarte toi écarte toi non moi je suis une salope non oui 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 une grosse salope mais Kofi tu veux que je te démarre ou non 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 Cof ! Tu commences à me casser les couilles toute la soirée, c'est bon, t'as fini ? C'est l'autorité, ça va que dans un sens ou c'est comment là, c'est vous ? Non, non, mais là, c'est bon, je... Comment ça me souviens, c'est comment ? Tu vois, tu vois, c'est Kofi, toi, 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 toi... On va l'enculé, hein. C'est toi, c'est t'enculé, hein. Je crois que c'est Kofi qui est meilleur en satinaya, en réalité. Oh non, on va commencer pas. Ouais, non, non, non. Elle commence pas, ouais. Oh, pas d'essayer comme ça. Je l'ai dit, elle l'a dit du quotidien. Eh, Titu, la tête de ma mère, tu vas rentrer dans ton appart et tu vas arrêter de parler, la tête. Tu commences à me casser les couilles. Ouais, petite salope, Kofi, voilà, c'est bon. Oh putain. Ferme-la, ferme-la, ferme-la. Cette fois, là, tu mérites, tu la fermes et t'es quitte, c'est tout. Voilà, bon toutou, Kofi. Comment ça, bon toutou, hé ? Kofi ! Kofi, soit tu l'ouvres ta gueule, soit te ferme ta gueule, ferme ta gueule. Quand je te dis un truc, je réhousse ta gueule, c'est bon, c'est bon, Kofi, ferme ta gueule. Ferme-la, c'est moi qui étais si bon toutou. Non mais pas non plus, soyez pas des enfants. Tu vas faire quoi non plus. Arrêtez, arrêtez. Tu vas rien faire du tout. On va tout se calmer ici. Tu vas rien faire du tout. Si, je veux pas me calmer, tu vas faire quoi ? Si, je veux pas me calmer, il y a quoi ? En attendant, tu restes assis, t'es bon toutou. Allez, c'est bon, on reprend, reprend la décision. Ah, moi, tu me demandes de rester calme après tout ce qu'il m'a fait. T'es puni, là. T'es quasiment rien fait, je t'ai cru les deux. Oh, t'es quasiment rien fait. Donc là, comme t'es là, on va passer à 200 000, c'est ça, si je comprends. Oh, non, 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 200 000, 200 000, 200 000 ! Oh bah, 200 000, hein ? Non, 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 non. Et finalement, c'est plus jusqu'à... Eh, brobo, brobo, regarde, j'allais, je te suis sûr que j'allais dire, tu sais quoi, vas-y, on passe 50 000, mais là, oui, oui, les gars, c'est ce que je t'ai demandé. T'as merdé, c'est ce que je t'ai demandé. T'es pour que t'es sérieux, t'es pour que t'es sérieux ? T'es pour que t'es sérieux ? Ouais, t'as merdé, t'es comment ça, 100 000. Tu vois, on a la phrase que tu viens de dire, j'ai envie de l'enculer encore plus à pas. Parce que j'ai regardé, côté côté, côté. Moi, je me suis dit, moi, je comprends ce que ça fait que ça fait que ça fait. Moi, t'es là, t'envie que tout soit carré, que tout soit carré et qu'il y en a, il fout de la merde. Alors que toi, tu leur demandes pas de rester comme ça, de se comporter comme ça. C'est ça que moi, je te comprends, alors on dirait que... Je t'ai déjà vu ça dans des films, des gens comme toi qui essaient d'avoir des choses carré, et des petits fouteurs de merde sauf que là tu vois à partir du moment lui-même il te respecte pas et qu'il est ferme ta gueule il continue et que toi même tu avais pas à gérer son cas c'est à dire que moi je suis dit ne mène même pas de ça je m'arrange avec lui lui demander cent mille à tout moment ça monte à deux sens il continue et après ce aussi c'est moi c'est la vérité s'ils ramènent les cent mille au milieu c'est remis pas les cent mille bas dit toi que je te libérer d'un d'un pro tu vois attends bouquet pas pour une en cent mille aussi nous non parce que là vraiment j'en ai marre j'ai un truc à vous proposer moi j'ai un truc à proposer j'écoute oh il a été prêt à faire quoi pour non il n'y a pas d'un truc je demande sa main on se marie et les mois c'est ma femme maintenant non non voilà non la mienne la mienne la mienne j'ai droit quatre femmes et là j'en ai 0 tu sais quoi tu sais quoi ça équivaudra à 100 mille et s'ils se trouvent les quatre femmes non 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 moi j'ai une aïa ou son meilleur non bas non non il n'y aura pas une aïa non mais après t'as le droit de refuser non 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 franchement vas-y canne cof vas-y c'est bon mais non mais ça va pas quoi non 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 mais la tête de ma mère je vais te flinguer maman il est dans la paix s'il vous plaît un peu un couteau il se bat non donne-moi une arme donne-moi une arme je vais la ramener je vais la ramener je vais la ramener octavia c'est parce que je te jure et maria c'est parce que tu crois reviens là reviens là sinon je te calme mais t'arrives quoi là ce soir là putain attends je suis bloqué dans les cartons sa mère non mais reste là reste là mais pourquoi tu fais ça non mais c'est parce que tu crois c'est quoi c'est parce que je crois non ta gueule allez avance allez on voit pourquoi pourquoi tu fais ça allez copier allez il pense que tu crois mais tu vas te faire canner un brook il va te canner force à toi c'est bon frère c'est la buse aussi aïe le tabu frère mais s'il a tabu non mais c'est parce que tu crois ce qu'on fait aux gens là maintenant ceux qui vont vouloir à moi maintenant on m'en donne un tour les trucs vas-y cough je t'ai dis quoi juste avant on est brux que c'est parce que tu crois que l'exemple ton fauteuil je t'ai dit quoi je t'ai dit quoi je t'ai dit qu'on a dit quoi vas-y explique donc du coup je disais maintenant qu'il va enfin fermer sa gueule 50 000 vendredi soir 22 heures d'accord ok vas-y ok c'est vraiment mais de l'ordre dans ton entourage moi attends je vais dire la dernière fois coffee tu vois on maintenant j'ai marre et là c'est cendrillon moi c'est un conte du fait ça se passe bien poème on va vivre une vie tranquille si tu veux bien éviter d'interférer dans notre histoire de couple ça m'arrangerait d'accord donc je te demanderai d'arrêter de lui tourner autour et de me faire passer pour un fils d'un programme quitte ok j'espère que le message est bien passé voilà parce que la prochaine fois ce sera dans le cipière et on va t'enterrer une salope si je mors voilà le problème de votre groupe moi maman maman on va s'y prendre une bonne soirée de quoi vous c'est des blutes c'est ça en 16 ans et c'est une soirée à 16 ans et salut mon ami toi au quartier j'ai pas moyen d'éviter je sais pas à l'apport de couche des amis ils avaient pas d'escrits la banque où il a abusé je suis désolé il est allé trop loin c'est quoi bibi au mans je n'étais pas en position tu fermes ta gueule et tu répliques plus tard là actuellement on n'est pas en position moi je vais faire un gare auquel j'ai pas de les saisies je me demande pourquoi je suis venu et moi j'ai envie j'aurais mieux fait de regarder un film oh non pas la balançoire non j'ai essayé que ça se démange qui était au téléphone ils fument en même temps et c'est pourquoi c'est comme pour assumer une petite clope je suis pas non à peine ok ça marche veuille salue mais ces pistolets fumé il est comme ça depuis tout à l'heure oui j'ai pas pris cette haine pas de l'aide il a de l'ego juste n'allait pas de tirer dessus quand même in ailleurs moi je lui aurais mis ma quenne dans les roues les faillir mais je vais pas je vais pas lui mettre une balle on va peut-être pas abuser non plus pour du coup déjà c'est plus en ville à laisser mourir non plus j'ai rappelé pinto mais il m'a pas répondu et il est comme ça depuis vous êtes fait kidnapper ouais non je sais pas ça y est toi tu es saoulé ouais avant là y'a des médecins bonsoir bonsoir alors dites moi tous qu'est ce qui s'est passé oh putain de merde il a pris un coup de couteau ah ouais un coup de couteau ça nécessite une opération oh c'était pas très profond il va quand même falloir faire une radio allez viens oh putain mets moi à quoi je dirais que c'est quoi ça ? oh laguna je vais l'emmener il nécessite une radio possible opération vas-y bonne vaille t'as ou gaines smoke putain tu casses les couilles qu'on va faire on va voir un ego toujours là des fois range le ton ego c'est pas l'ego brook si là t'as abusé non 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 je vais t'expliquer excuse moi tu m'expliqueras je peux juste donner un petit papier à mon ami allez-y allez-y tu peux venir brook ouais bah j'ai une question pour commencer tiens oh l'appartement là-bas je dois attendre l'oeil ta mère putain ouais mais t'inquiète il arrive bientôt normalement ah vas-y pourquoi t'as ça sur toi ? je t'expliquerai brook je vais venir à l'hôpital non mais vous avez tu vois que je vais t'expliquer il avait 50 000 d'argent sale sur lui quoi ? il avait 50 000 d'argent sale sur lui mais bon je vais l'enculer encore plus mais comment il a eu ça ? et tu les a récupéré ? ah oui il vient de m'a le donné là attends mais jamais il avait ça sur lui mais il sort ça d'où ? attends c'est pas quand il est parti par l'autre mec qui était blindé là ? c'est pas l'autre mec qui lui a donné mais pour qu'il lui aurait donné ? ben attends ils ont fait quoi comme pacte encore ? il faut arrêter des cachoteries comme ça hein je pense que c'est c'est l'autre qui lui a donné de bien vire j'arrive je posais d'argent oui c'est à l'as qui veut dire je pense je pense non par contre ouais bastian faut pas spoil faut pas tout dire faut pas faut pas dire les gars faut pas spoil c'est interdit je pense que t'es pas courant bastian mais ça c'est possible d'un banan mais putain bon ça va pas sinon ouais bah désolé mais je vends pas ton cul non mais c'est un moment voilà et je vais pas le laisser mourir non plus comme donc on fait désolé mais là il a abusé en façon dans tous les cas même si tu aurais dit oui moi j'aurais dit non mais j'aurai jamais dit oui oui je sais c'est très bien que j'aurais pas dit oui vas-y viens on va le chercher c'est qui ça encore c'est réco c'est moi c'est moi c'est moi c'est qu'elle est ta grosse voix aïe ça va je vois ouais bref non non je vais te faire foutre hein attends excuse moi il est là ça va comme la biche quoi je peux dire tout le monde quand ça t'inquiète aïe ça va et toi non t'inquiète t'inquiète bon tranquillement pourquoi il a une canne ton mec euh parce qu'il s'est fait renverser par un flic ah c'est alex ouais merci size oh c'est chaud c'est un peu la merde là ouais ça peut aller c'est pas rouge là ? bah non non pas par rapport à ça mais pote qui fout la merde c'est quoi ? et y'en a un un gars nous qui fout de la merde et il faut le niquer ? bah il a pris un coup de couteau bah c'est tout ? bah oui parce qu'on va pas le tuer bah s'il fout de la merde ouais on procède pas bah non c'est un ami c'est vous la sextine ? oui mais ça va en même temps tu me demandes si ça va non ça va pas je te dis la vérité frère hier soir je me fais taillader les bras ce soir j'ai la jambe dans le plat pour 48 heures non ça va pas je vais pas te dire que ça va ça va pas frère non ça va pas moi je vais te prendre dans mes bras moi aussi bien là non mais c'est quoi cette manique les hommes ils ont à tous vouloir me pécho là ce soir il va toi c'est pas ça ton problème tu fais des step side là je suis à ta dodge quand même non mais elle me dodge c'est une chie frère je suis luxe je suis luxe on arrête de rouler bon bah pour la peine je fais un câlin à ton mec je t'ai eu Aaaaaaah ! Je suis pas ta fille moi, ok ? Je suis pas ta fille, donc tu me fais pas de câlins ! Mais t'es vraiment ma fille ! Je vais l'enculé ! Je vais l'enculé ! Tu sais que je vais t'enculé ! J'ai un père et Johnny aussi ! Ma fille, mets-toi sur le capot ! Ta gueule ! Ils sont partis dormir et tout les autres ! Reste là deux secondes ! Mets-toi sur le capot ma fille, je vais te montrer un petit jeu ! Sur le capot, aïe ! Je te demande un truc, il n'a rien ? Mets-toi sur le capot, il n'a rien ! Aïe ! Ah, deux fois je le savais ! Pourquoi j'en étais sûr ? Il va être un igémo, tu vois ! Il va être un igémo ! Sans problème ! Oh, il est trop bien votre quartier ! Vas-y, grimpe ! Non, c'est gentil ! Non mais on est trop frère ! Vas-y, Bruc, bisous, inaille, à tout à l'heure ! Vas-y, prends son temps ma fille ! Baisse ta race ! Ta fille, t'as voulu lui refaire le cul, connard ! Du coup, il va falloir que tu le conduises, viens en prendre le buggy pour aller chercher l'autre ! Oh, mais il est fermé ! T'as les clés, normalement ! Ah oui ! Ah oui ! Ah oui, putain ! Quoi ? Quoi ? Quoi ? J'veux pas sortir. J'veux pas sortir ! J'veux pas sortir ! J'veux pas sortir ! J'veux pas sortir ! J'veux pas sortir. J'veux pas sortir ! J'j'suis pas sur que le buggy est... J'te crois qu'il est un petit peu possédé. Nan mais là il est mort le buggy là... Oui... Bon bah... Allez, se rattrape ! T'inquiètes, j'ai ma super calme ! C'est satanasse ! Satanasse ! C'est Donnie en fait ! Viens, on va prendre une moto... Ah bah non ! Il nous fait une moto ici, on va ramener l'autre connard ! Oh tiens ! Je te juge un peu plus... ... ... Non mais non ! Mais quoi ?! Non mais non ! Non mais... Non mais... Mais Brooke ! Mais... Non. Oui, je l'enlève ! Je peux pas ! Ça va ? Oh mais non, putain ! Mais pourquoi y'a ça ? Pourquoi les voitures elles sont te possédées ? Je crois que c'est ta canne qui est possédée ! Ah non, regarde, je suis montée en moto avec toi ! Oui, mais c'est pas... Ok... 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 Ah... Ok... Ah... Ok... Ça me rappelle le subdire là, je suis mort ! Non... Ok... Putain... Ok... 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 Je sais pas, mais euh... Ah bah là, oui hein ! Là, là, on s'est refait le bouleur comme Jaja ! Ok... Ouais... Oh... Ah... Oh ! Ah... Oh ! expliquer au quartier vous allez tout comprendre d'accord mais je vous promène j'ai fait ça pour nous d'accord ok bon brock il aurait pu peut-être planté moins fort mais j'ai fait ça pour nous vous arrivez mais on peut pas brock il est au sol ce que la voiture elle l'a mangé pourquoi il est au sol maintenant parce que les voitures elles sont possédés on a voulu monter dedans on fait trois looping et on est parti dans le ciel tel harry potter sur un balai et après quand il est tombé dans oui c'est pas de bouge pas je vais demander le médecin voir s'il peut me déposer en même temps vas-y attend là je veux plus vite là hop là je suis à 5 km heure on a fait un home run avec la voiture mais le médecin il a dit à 7 appels en attente merci oméga ouais mais nous c'est plus important pas vraiment c'est ultra important oui et en plus il pleut et en plus il pleut vous êtes en quartier j'en ai marre de cette soirée c'est 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 la b à rive ta gueule ta gueule yo hein ta gueule mais putain pourquoi ça m'est vas-y je vais changer de playlist j'en peux plus ça me met des musiques tristes là je veux pétard calme par contre amazon musique c'est cool top 50 amazon prime j'ai écouté je peux pas mais si je sais mais mais non c'est bon c'est la vie hein j'avoue il a une vie de merde un peu c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon oui mais la voiture c'est pas censé arriver en vrai je sens que je sens qu'avec toutes les merdes qu'on a on va être obligé de wave finalement merci gabi pour ton follow je te jure là il va revenir il va croire qu'il est en maison de retraite oubliez le passé tu te sens s'est dit moi few 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 bonjour qu'est ce qui s'est passé par ici en fait je pense qu'il y a un fantôme qui nous possède en ce moment et si on est pris à lui il faudrait qu'on appelle le prêtre on va appeler le prêtre il va nous exorciser je pense parce que là on est rentré dans la voiture et on a volé et tout on nous a saupé par les cheveux et ils l'ont laissé tomber je pense que le fantôme il veut me refaire le boulard parce que moi ça va il y a peut-être moyen il faudra négocier avec lui j'ai plein de personnes en préparation monsieur le fantôme on peut négocier on peut négocier s'il vous plaît il répondra qu'en présence de brook je crois tu veux que j'essaye de remonter dans la voiture ? essaye vas-y vite fait viens on essaye vas-y vas-y attends on va essayer on va voir on va faire exactement ce qu'on a fait allez viens regarde ma voiture donc j'étais dedans tranquille ou la bilette jusque là rien d'anormal vas-y monte oula ok le fantôme joue avec nos couilles voilà là il se passe rien comme par hasard ça c'est parce que vous êtes là monsieur il veut pas se montrer à tout le monde non mais c'est trop mais t'as l'air nous on a fait des tournicotis tournicotons c'était million ouais c'est ça et là tu vas me dire il se passe rien là j'ai envie de mourir moi je vais mourir essaye bah j'arrête pas à monter attends parce qu'elle a du s'attacher ça oui essaye c'est les cosmos attends je monte allez hop c'est un kidnapping mais quoi mais pourquoi il se passe rien là bon bah bisous hein bisous bah non mais mets moi la facture il a la canne il l'avait j'ai envie de mourir bisous quand il y a un mètre là il se passe rien bah tu lui dis qu'il puisse non bah merci t'es toujours à l'hôpital non je suis en taxi j'arrive ah bah ok j'arrive il est où dans un taxi il arrive oh putain donc tout ça pour ça en plus oui oui j'ai envie de scanner je t'ai dit viens on s'en va je crois que peut-être partir un peu rapidement que prévu moi on peut-être aller faire un tour dans un avion quelque temps non mais là il n'y a pas que ça fait beaucoup là là ça commence à faire beaucoup là oh bichette tu veux que je te passe le récap vraiment de ce qui m'arrive là non t'inquiète je l'ai déjà en fait ah bah voilà ah c'est le taxi merde de l'autre côté mais mais vous êtes sérieux là mais vous jouez à quoi alors voilà le guest à côté vous avez même déjà votre chaise volante oh non c'est la chaise volante à votre collègue c'est ça ah c'était la même à la base ah c'était la même à la base mesdames et messieurs vous avez sans doute vu que j'ai abusé sur la fin de la discussion avec Adnan et ses copains ah ouais ouais tu m'as clairement fait passer pour une pute auprès d'un autre groupe maintenant je vais t'expliquer pourquoi parce que c'était tout réfléchi et voulu en fait le mec avec le chapeau de cow-boy qui m'a parlé en privé il m'a dit bon Kof moi je t'aime bien ce qu'on va faire c'est que t'insultes Adnan et je te passe 50 000$ je lui ai dit comment ça et tout il va me tuer t'es malade il a dit non non t'inquiète je m'occupe de tout il y a eu sans les suivi une longue négociation pour du coup qu'on venir à 50 000$ et je lui parle mal c'est ce qui s'est passé c'est d'ailleurs pour ça que sort les 25 000$ je les sais pas voulo au quartier c'était de lui qui me les a donné et il va me donner l'insulte plus tard et voilà donc je me suis pris un coup de couteau ça s'applique mais pourquoi il voulait que tu insultes son pote bah il m'a dit il m'aime bien je sais pas moi c'est lui il est bizarre bah si t'aimes bien il me donne juste là dessus bah je sais pas il voulait s'amuser peut-être mais je vous jure c'est vrai je me suis mis dans cette manière tout seul donc pour 50 000$ tu viens de me décrédibiliser auprès d'un autre groupe non là bas je devais juste insultes Adnan et après t'as commencé mais moi je devais pas fermer ma gueule parce que sinon j'allais pas avoir les 50 000$ donc tu préfères écouter un mec qu'on connait ni d'avant ni d'eve pour 50 000$ quand je te dis de fermer ta grande gueule tu fermes ta grande gueule bah au moins les 25 000$ ah mais réponds bah non mais bah attends à quoi réponds à quoi bah c'est du coup maintenant quand il dit ouais brock il a même pas d'autorité machin je dis quoi moi maintenant t'as d'autorité tu quoi les prochains rendez-vous ils vont voir que t'inquiètes bah oui c'est bien c'est super t'as remboursé ta dette toi même je suis fier de toi bien joué à toi bah voilà merci mais je crois qu'il t'a pas pris en compte le reste genre quel reste le fait de me faire passer pour une pute aux yeux des gens maintenant mais je t'ai pas passé pour une pute tu m'as planté oui bah encore heureux tu voulais que je fasse quoi bah non mais en plus ce bâtard j'ai dit brock il va me tuer il m'a dit non t'inquiète t'inquiète oui mais dans tous les cas t'as fait ça pour ta gueule dans tous les cas parce que c'est à cause de toi tout ça donc lui il a pris une décritisation mais même dans tous les cas les problèmes ils viennent de toi ils viennent toujours de toi les problèmes là et du coup là tu l'as décrédibilisé pour rien parce que c'est pour toi dans tous les cas c'est à cause de toi déjà que ça s'est passé ça la dette tu devais la rembourser à cause de toi non je crois il n'a plus d'argument tu veux utiliser quoi non mais c'est quand même mieux non c'est mieux excuse moi mais en deux jours je me suis fait tirer dessus faire sauter d'un avion et me faire planter d'accord en deux jours on m'a scarifié les deux bras j'ai perdu la moitié de mon sang j'ai une jambe dans le plâtre pourquoi d'ailleurs t'as une jambe dans le plâtre ? ah bah peut-être parce que pendant une course poursuite je me suis fait pitt à 180 par un copse que après j'ai fait 14 tonneaux que j'ai fini dans un mur que j'ai dit à l'aide s'il vous plaît je sens plus ma jambe j'ai besoin d'un médecin que le mec il m'a pris il m'a tiré de force de la voiture il m'a menotté il m'a porté il m'a mis dans la voiture de copse wow j'ai mangé du coup 15000 dollars d'amende enfin comment te dire que là mes deux derniers jours je pense que si tu veux qu'on équivaut ah oui puis j'ai peut-être failli perdre ma meuf hier aussi enfin bon je sais pas on passe tous des mauvaises semaines en ce moment des mauvais jours donc il faut s'entraider il faut se serrer les premiers s'entraider moi j'ai proposé ben venez on se casse nos grands-mères ah ouais je veux dire d'abord moi je suis un embrouillé des cadenones j'en peux plus mais c'est bon tu l'as fini tu les as invité 50 000 bah va lui donner alors comment t'expliquer en fait pour le moment il m'a donné que 25 000 ah donc en plus si t'as baisé non non je vais le retrouver je vais le branquer ah oui non 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 je vais pas le branquer bah oui bah oui dans l'état où t'es tu vas le branquer je pense il avait pas prévu que tu me plantes et il voulait que tu vas le branquer avec ta canne bah non avec mon pistolet oui bah oui oui bah bien sûr bah vas-y hein fonce mais bah il est un basique là non mais j'ai pas le branquer demain tu t'es attaqué un groupe ils ont des new guns des pistolets laser par BO2 demain je vais essayer de le retrouver je vais lui parler tranquillement et s'il me donne pas mes sous euh là on on avisera à ce moment là mais peut-être il va me donner mes sous ouais 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 j'avoue j'ai pas fait la meilleure des décisions mais je vais tout t'expliquer en fait à la base je crois qu'il m'expliquait ouais il m'explique tout le temps de tout de toute façon ouais il m'a dit enfin je lui ai dit ouais si je continue à parler comme ça bro qui va me tuer t'as bien vu il a sorti une norme ça de ça il m'a dit non t'inquiète euh mets les dans ta poche bah j'ai pas le temps de vous mettre dans ma poche et c'est pour ça j'ai essayé de t'expliquer quand on était là-bas quand je me suis cassé mais ah oui oh la 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 tu vois pas vous le dites à quelqu'un ça parce qu'il m'a dit ouais si tu dis si juste tu dis mon nom ou quoi ou je sais pas quoi c'est lui il me tue je sais même pas c'est quoi son nom Mathieu super bah pourquoi tu me l'as dit il s'appelle Mathieu oui il s'appelle Mathieu ok il s'appelle Adnan non 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 en plus c'est lui qui a les bazookas ouais c'est ce Mathieu qui a les bazookas les mini-duits je sais pas comment il fait mais c'est après ça se trouve c'est défaut tu vas le caler ah bah oui mais c'est défaut c'est le dire Adnan il va caler arrête j'ai pas envie de mourir bah on dit à Adnan on doit te dire quelque chose mais si c'est le cas tu dois nous promettre de sécuriser Coffes oui bah oui bah oui bien sûr mais allez bien tuer t'as pas compris qu'il m'aimait pas ils sont ensemble déjà c'est marre pourquoi non mais là je suis désolé je suis désolé mais là pour le coup c'est un faute quoi je sais mais en fait j'essaie de me rattraper sur des branches qu'ils étaient cassées moi j'ai essayé de m'attraper comme j'ai pu gros que j'ai essayé mais visiblement je suis pas très doué pour ça pourquoi tu m'as répondu pourquoi tu m'as envoyé tu te fais chier Inaya c'est quand tu étais en tour ah ok bah écoute la prison non pour le coup c'était sympa ok bah moi je vous dis bonne nuit comment ça comment ça bonne nuit reviens là reviens Inaya mais reviens là comment ça bonne nuit on va te courir après mais pourquoi tu cours toi bah je m'en fous de courir j'ai toujours une jambe c'est pas grave je tape le plat de par terre comment ça bonne nuit reviens là toi pétasse reviens là arrête de marcher c'est la femme de courir reviens là mais je suis fatigué oui mais attends deux secondes excusez moi attend deux secondes non mais attends viens excuse moi brooke quoi pas le numéro de ce Mathieu non j'ai pas ah si je l'ai sérieux oui dis donc c'est mais je sais pas s'il a changé ou pas depuis hein mais reviens là mais tu vas où tu vas où ? tu fais quoi ? C'est pas fatigué Moi ça va nickel Du coup les 25 milles tu les perds pas Ouais bah ils sont rangés Là je sais pas il m'a klaxonné moi quand on klaxonne souvent c'est que j'ai fait monter Du coup si vous allez partir là Non T'as dit je vais dormir Ouais je pense Mais je crois que je vais dormir de toute façon parce que là avec tout ce que je me suis pris dans le corps aujourd'hui Je peux pas faire grand chose Moi juste me demander pas de faire des choses mouvementées là je peux rien faire Là je vais aller me reposer comme le médecin il m'a dit Pensez une agréable soirée Fener faut arrêter de spoil Et puis je vous aime et je suis désolé Ta gueule C'est facile Je suis fatigué Mais on peut aller se coucher mais juste comme ça comme une voleuse quoi Trop de problèmes T'endras de prendre en compte ma proposition Ouais Au final prendre l'avion c'est peut-être cool Finalement Ils font quoi les gens là En fait moi juste en fait ce qui me gave c'est pas forcément des problèmes Ça peut être marrant d'avoir des problèmes tu vois c'est pas ça le souci Mais moi ça me gave juste d'avoir des problèmes physiques et tout là Genre là je trouve depuis deux jours soit j'ai vraiment pas de chance Soit je sais pas il y a le destin il veut que je meure j'en sais rien Mais c'est ça qui me gave là d'avoir les bras tailladés à la mort La jambe plâtrée Je me bouffe une voiture sortie du ciel C'est bon au moment On arrêtez les conneries Et puis on a des soucis nuls en plus C'est tout ça parce que l'autre il veut draguer une meuf Allez vas-y déballe ce que t'as sur le coeur Je suis fatiguée Viens on rentre T'as le numéro Zalba ? Oui Attends je crois que je l'ai au fille en fait Non je l'ai je l'ai Parce que j'ai essayé d'appeler Pinto il m'a appelé Après il me répondait plus et après M'a interdit j'ai essayé de l'appeler il me répond pas non plus Allo ? Allo ? Oui Ça va bien Bof et toi ? Ouais ça va pourquoi bof ? Attends pourquoi tu m'as appelé Naya ? Bah parce que Pinto il m'a appelé tout à l'heure J'ai essayé de le rappeler depuis Il me répond pas J'ai essayé d'appeler Mata Ça me répond pas non plus Il a l'hôpital là Il s'est opéré Il va se repérer Qui ça ? Pinto Pourquoi ? Il a pris des balles Quoi ? Oh putain C'est grave Il était inconscient là Depuis qu'il s'est pris des balles Quoi ? Attends tu as l'hôpital là ? Ouais Vas-y j'arrive Vas-y Oh il y a Pinto Qu'est-ce qu'il y a ? Il est arrivé un truc Pinto il est inconscient il a pris des balles Apparemment c'est très grave Let's go On l'a tous des problèmes en ce moment Il était à moitié en espèce de guerre contre Smith Ah youpi Ouais 360 Ouais c'était sympa C'était sympa C'est perdu Qu'est-ce qu'il s'est passé encore ? C'est pris des balles par qui ? Par Smith ? Non par notre mec Maddox Mais c'était pas réglé avec lui Il venait de nous choper Coucou Alabama Non salut Il venait de te choper encore ? Il accueille là par où on est rentré Au rez-de-chaussée Putain mes cheveux me chatouille Euh ouais Euh tu m'as dit quoi ? Non en fait en gros là ce soir il nous a chopé parce qu'il savait Il pensait qu'on allait le choper nous du coup il a préchote Et il a préféré nous choper avant qu'on le chope Ok Et du coup il nous a relâché Et dix minutes après il nous a rechopé parce qu'il savait qu'on allait le rechoper Mais voilà En fait il vous a repréchote quoi Ouais Il vous a doublé préchote Merci Parce qu'en fait il le savait il y a quelqu'un qui l'a dit Genre il a dit Il a dit qu'il les a tous le suivre Genre Ah bah un aura pour le coup ça peut pas être le voir Il a chopé Philz À votre tour de Philz Il vous a aidé ? Ouais Ouais Ça va ? Si Bah non mais Il est Et je t'appelais Bordel Bah oui je t'ai appelé aussi Euh Elle est où ? Elle va ! Elle va ! Qu'est-ce que je sais ? Il n'y a pas de médecin Alors rentrer dans l'hôpital Je suis pas sûr de rentrer dans l'hôpital comme ça soit la meilleure idée Et ma ta c'est ça va de le chercher en fait il est en train de se faire opérer pour extraire les balles Tu... Elle fait gaffe t'es lu qu'à Michel l'interne il va pas être entendre Sur la santa maria Mais c'est parti de quoi avec Maddox ? Je comprends pas pourquoi Il vous a pris pour des cons ? Attends Sur la santa maria Si Pinto il meurt Sur la santa maria Je mets Une prime De 200 000 dollars Pour attraper Maddox C'est bon Et qu'il y en a un dans le groupe Il essaye Une fois de me dire Non Mais clairement que c'est si T'inquiète pas En 200 000 dollars C'est bon Les gars quand même C'est mort 200 000 dollars C'est quoi c'est beaucoup ? Et si il a buté Pinto Encore que ce soit 200 000 dollars Et bah si c'est beaucoup Et bah si c'est beaucoup Et bah je rajoute encore 50 000 Je m'en bats les cojonesse La plata je m'en bats les cojonesse Moi c'est ça Là c'est son frère Mais attends Mais attends Mais il a été tiré dans Où ? Enfin Comment ça c'est grave ? Comment ça le faire flipper là les gars ? Il meurt tout de suite Sur la santa maria Si il y en a un dans le groupe Il s'interpose pour me dire non Quoi t'as dit ? J'ai dit si il y en a un Qui s'interpose dans le groupe A me dire non C'est drôle Personne peut tirer un nom sur ça Moi en tout cas je suis d'accord Il s'aggrave à ce point là ? Bah je sais pas Il était inconscient Il répondait pas tout à l'heure Putain Super la soirée Oh c'est une bonne soirée de merde ça putain Ouais Entre se faire jeter des avions Le poisson Devoir planter des mecs Je commence à en avoir un trop plein là Tu vois à le bas ce que je t'ai dit hier à la prison Tu sais en mode ouais on va peut-être partir et tout le trop plein là Ok elle a rempli encore plus Ah bah là ce soir là Ah là 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 ce soir là c'est C'est sacré C'était grave Ah oui 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 C'est passé quoi ? Bah tu sais hier je me suis fait taillader mes bras Là ce soir j'ai la jambe dans le plat Oh bah bonne question Bah on s'est toujours passé Ah oui ok ok Là j'ai la jambe dans le plat pendant 48h J'ai des gens de chez moi Ils font des problèmes Je suis obligé de les planter Parce que tout ça il fait des entournopes de je sais pas quoi Je commence à saturer Je vais crir à Bindo T'as pas intérêt A mourir Je commence à saturer Petit con Sinon je peux Ah ça va aller hein Deterre Et je te Y'a même pas d'un skimmer hein Moi-même Ecoute-moi bien Si mon frère il meule Sur la Santa Maria Et celui qui a fait ça Je vais lui faire rencontrer le diable D'accord ? Je vais lui Et je me charge des présentations Qu'est-ce qu'on a ça ? Il va pas mourir 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 C'est sa vie Elle commençait pas à dire des trucs comme ça Y'en a un qui touche mon frère D'accord ? Et tu vas voir C'est pas grave Il va m'attraper C'est pas grave Il me rattrapera Mais moi Le jour où je vais l'attraper Là Ça va piquer C'est pas grave Vienne Viens Viens , viens 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 et leur ville en plus putain bon année on va faire jouer des contacts que j'ai pas il ya aucun contact ah si on va aller le voir ton frère mais je vois là sur la santa maria les belles états ils sont tous à vendre ou savon bon il répond pas oui bonsoir inscrire un médecin à l'hôpital s'il vous plaît ok vous êtes avec un passion peut-être s'il m'intéresse vous êtes où c'est nickel merci beaucoup à tout de suite à l'avenir l'équipe oui désolé je suis un peu lent avec une jambe et zéro bras c'est compliqué d'avancer il est dans les chambres ouais je crois que matha il s'est perdu alors c'est bon il s'est perdu il s'est perdu ouais bai allez c'est là coucou bonsoir il est conscient ouais il est conscient j'ai réussi à le ramener et ça va aller c'est qui là ouais ça c'est qui il va s'en sortir on est les anges on est les portes du paradis euh bah jusque là ça avait l'air d'aller mais peut-être du coup c'est qui toi attendez s'il me reconnaît pas je le fracasse je vous préviens comment ça c'est qui non ça peut être post-choc c'est ta tête plus devant ma tête pour le voir euh alors par contre c'est pas du tout ce que je pense je vais t'enculer ok c'est bon là tu me vois bien là non mec je te vaut mieux je te vois vraiment pas là là tu me vois bien là ah oui là je te vois ah c'est c'est bon tu m'en connais ah c'est pas tailleur d'accord là je vais me chercher un café parce que si on joue l'enculé ouais c'est parce qu'on a effort je vous laisse là il nous a fait peur comment ah putain j'ai trop mal sa mère bon ouais c'est là où il y a rien de l'attendre à pas après faut que tu prennes ce que j'ai sur moi et les boyos putain parce que j'ai sur moi attends c'est grand grand vite je crois qu'il faut que je lui donne un certain truc ça va soir messieurs dames on pourrait s'entraîner vite c'est avec lui s'il vous plaît on va se réveiller mais je reconnais c'est le copse qui m'a envoyé dans le vrai lui parler on était le regard de manière c'est lui qui m'envoyait dans le mur messieurs les agents est ce qu'on pourrait parler à notre ami vient de se réveiller et on voudrait être un peu en privé s'il vous plaît on va on va devoir juste prendre du temps avant vous et après ce sera votre pourquoi il a fait il faut et la mort c'est quand même à nous le voir à couvrir juste après ce sera votre temps vous inquiétez 20 attendez que moi du coup j'ai un argument de taille il a 5 mètres soit en savoir avec moi je vais attendre juste devant c'est moi juste pas par l'alba enfin tu étais sûr et moi oui oui c'est normal c'est moi qui n'a tout mon temps après si vous voulez juste me parler à l'alba pour favor bah dit-lui un truc en rapide c'est pas un truc que j'ai envie de vous montrer un peu allez-y venez on sort on les laisse ça m'occupera sur place il veut pas sortir quoi ? il veut pas sortir et ce putain de café qui veut pas rester à ma bouffe il y a quoi de quoi ça va partir en couille s'il veut pas sortir c'est moi s'il vous plaît pas de soucis on est devant la porte et en même temps on revient ok ? allez s'il vous plaît on respecte ça on sort tous ok on sort tous c'est pas vous allez c'est carlos eh 45 45 il s'est barré ce bâtard bel mousse là sur tout cas c'est pas qu'il te fout de ma gueule bah non il est beau gosse gracias mais qu'est-ce que ? j'ai pas du mal à dégoller j'ai envie de garner là c'est une petite vieille s'il vous plaît les gars vous pouvez juste un tout petit peu vous écarter on va regarder juste la porte s'il vous plaît monsieur le 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 eh 45 comment ça va ? j'arrive je reviens ah ouais viens 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 pourquoi ça vous allez garder la porte ? mais je m'envoie les cojones c'est pour plein qu'il y a l'intérieur qu'il y a les cojones c'est les cojones regarde 45 même quand tu pilote pas tu blesses des gens toi tu vois les cojones ? alors maintenant t'as plein ça bah c'est peut-être pas le moment non plus de tu vois les cojones ? ouais 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 d'accord j'ai même de l'acupuncture avec quoi ? c'est quoi mec ? non mais tu sais quoi mec ? quoi pardon ? tu sais quoi mec ? c'est bon pour la santé Mata tu veux lui parler ? c'est bon je crois qu'on doit y aller à ma fille indienne non je pense que c'est bon on peut y aller en même temps et peut-être que Mata voulait lui parler je crois est-ce que vous avez encore besoin de mes services ou je peux aller à l'accueil ? oui oui c'est logique allez bisous mesquels quoi ? mais quoi ? tu viens de galoche le couple mais quoi ? mais y a rien qui va ce soir je me fais tuer par des corps euh messieurs messieurs dames s'il vous plait donc là c'est une blessure par bol en fait le problème c'est que on était censé être les premiers arrivés justement pour venir voir la personne ouais la famille ne devait pas arriver avant nous oui mais monsieur il a failli mourir non mais juste par mesure de sécurité donc nous on nous a appelés voilà on est arrivés le plus rapidement possible je vais juste vous demander on va juste vous fouiller d'accord ? et juste une palpation et après c'est good c'est bon pour vous ? euh bah non c'est moi qui me charge on devrait se faire palper on est à l'hôpital je vais t'avouer que non je suis pas chaud le problème c'est que vous avez pas le choix mais pourquoi ? y a aucune raison de se faire palper parce qu'on a vu notre amie qui a failli frôler la mort en fait vous n'avez qu'à être là avant mais on est arrivés le plus rapidement possible on nous a appelés c'est à l'hôpital monsieur le poyo s'il vous plait s'il vous plait je crois qu'il est grand temps d'aller voir le monsieur qui est à l'intérieur et après ça je pense que vous réglez le problème après parce que je pense que c'est en fait le plus grand problème là à l'heure actuelle moi j'aimerais juste que vous fassiez vite que je puisse parler à mon amie en fait comment ça les lieux ? mais je sais pas il veut nous fouiller obligé c'est la procédure mais la procédure c'est d'arriver avant les gens vous avez qu'à être là avant nous on va voir notre ami le médecin nous a autorisés c'est une palpation c'est une palpation de sécurité juste une palpation mais pourquoi vous voulez nous palper ? enfin non déjà y a pas de femme avec vous j'ai pas envie de nous faire palper par des hommes en plein hôpital devant des enfants et tout ça le médecin nous a dit oui pour venir je vois pas c'est quoi le problème attend vous savez quoi les deux femmes voulaient palper pas parce que vous avez pas d'agents féminines allez-y en fait allez-y le truc cul la 45 t'aimes bien m'envoyer dans des trucs s'il vous plaît allez vas-y on est droit de fouiller même les femmes je vais reprendre un café parce qu'ils sont en train de me faire serrer là s'il vous plaît on va où là ? on va jusqu'à où ? vous prenez la tête mais regardez non mais rien neuf 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 hop c'est good voilà vous avez rien de danger sur le haut c'est good je vous remercie juste qu'ils se prennent pas la tête y a rien s'il vous plaît mesdames c'est juste une palpation il y a je vais pas pas une fouille approfondie c'est simplement une palpation Inaya ok attends tu peux me laisser juste la convaincre ? parce qu'elle aime pas trop hein je comprends je suis pas très active tu me laisses juste la convaincre ? regardez madame s'il vous plaît retournez-vous Inaya s'il vous plaît juste les bras en l'air juste posséder une palpation tu sais tu sais c'est pas très grave ok hop rien à déclarer c'est good je vous remercie c'est déjà pas agréable de savoir qu'un ami il va pas bien et en plus de ça on fait palper par des policiers vous avez rien de dangereux sur vous madame ? non c'est good je vous remercie c'est bien c'est bien il me doit bien ça c'est bien alors s'il vous plaît vous allez juste attendre ici on va parler avec la personne concernée si 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 allez-y allez-y on se dépêche je pense que c'est lui qui a plus besoin de vous que de nous impeccable monsieur gracias faites attention à vous voilà on est aussi chaud que tu oui ben moi je pense je pense savoir ce que tu avais c'est pour ça que je n'ai aussi mais c'est pour ça que moi j'ai dit ouais rentre à l'intérieur je pense que il y a plus besoin et oui en moins 45 il me devait bien ça après ce qu'il m'a fait ce soir je pense qu'on est tous dans la merde hein sinon ouais comme quoi ça sert de se faire envoyer dans le mur par des cops mais enfin bon mais t'as quand même pété la jambe oui mais t'as pas pris ton arme à boire au moins t'as pas perdu ton arme ouais mais j'ai perdu un café j'ai juste jeté la poubelle pour qu'il me palpe et bah tu repailles ton viens arrière hop je vais te le repé il n'y a pas de soucis tac hop c'est une limonade moi je voulais un café merde pardon t'auras un sprite et un café bon ça va hop tac tu veux un café à quoi ? tu veux un café au nez ? oui un café au nez un cappuccino tu veux quoi ? un café au lait avec des biscottes au beurre avec alors je suis pas sûr que la machine elle fasse des biscottes au beurre tiens je suis déçu attends 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 moi j'allais j'allais j'avais besoin il prend un casque tiens voilà merci il n'y a pas de biscottes au beurre tu veux des biscottes au beurre ? oui oui sur la santa maria je dis bien la santa maria d'accord oui j'aurais tout vendu j'aurais gardé que la ca j'aurais tout vendu et avec ce que j'ai s'il y a 300 000 ou s'il y a 400 000 ou s'il y a 400 000 ou s'il y a je sais pas ah merci ben ça aurait été la prime à celui qui ramène Maddox vivonne succulente ces biscottes au beurre il n'y a pas de soucis ben oui ben c'est normal on va une deuxième non c'est bon ah putain ben sans problème vous avez des trucs sur vous vous aussi ? ben oui ben oui ah ok bon ben ça va ils ont été sympas à mort et du coup en fait ça s'est passé comment ? il y a eu une fusillade ou ou genre il s'est vraiment fait rafale il n'avait pas le choix non mais elle a dit en gros ils s'ont fait péter avant de pouvoir les péter bon allez un peu chaud ce qu'a fait quand même non ça fait 4 fois que tu me demandes ça va pas il m'a envoyé dans un mur comment tu veux que ça aille ? cipoyos il y a un truc il y a un truc à signaler non ils sont en train de prendre ils sont en train de prendre sa version bon il est vraiment dans moi d'ailleurs tu dois faire des excuses à ma femme aussi Alba je peux te parler ? c'est qui votre femme ? c'est moi ben c'est elle parce qu'à cause de toi du coup je pourrais rien faire avec Yann maintenant pendant 2 jours je jure que c'est possible ça dépend de quoi vous voulez faire enfin j'ai deux bras en moins et une jambe en moins ça va être compliqué juste un bras ça fait le taf j'ai plus de bras il a plus de bras il y a l'autre mais l'autre non plus il y a le pied quoi ? j'en ai un dans le plâtre ah mais il y a un dans le plâtre qui est dispo après mais du coup je te recommande debout si c'est la langue le bref il casse j'vous laisse il vous plait juste euh je vais juste vous dire s'il vous plait quelque chose ouais et ? il s'appelle comment Alba ? ouais s'il vous plait après faites passer le message bon vous le saviez pas le médecin le savait pas également après on est pas nombreux en service mais en règle générale vous avez pas le droit de voir la personne avant nous et bon après je vous ai palpé peut-être que vous avez un autre tôt s'il vous plait la prochaine fois il y a rien qui a été à lui en tout cas si tu veux savoir ça je sais pas et je veux pas savoir non mais moi je peux te l'affirmer genre mais s'il vous plait faites gaffe la prochaine fois parce que je vous jure que si c'était un autre collègue vous aurez tout saisi vous avez pas le droit d'être là avant nous mais ça on le sait pas nous maintenant vous le savez moi je sais c'est pour ça c'est pour ça maintenant vous le savez la prochaine fois dès qu'un de vos collègues se fait tirer dessus j'espère pas hein mais arrangez vous de déposer tout ce que vous avez sur vous un coup de couteau ça compte aussi ou tout tout ce qui est agression de base agression il y a de la femme mais si c'est pas une agression si non moi je sais que c'est si c'est une agression mon comment s'appelle mon supérieur peut me demander de fouiller toute la femme ok mais du coup imaginons que c'est moi qui met un coup de couteau à un ami mais du coup c'est pas une agression il est consentant elle est d'abord direct pour un coup de couteau bah non mais moi j'ai mis un coup de couteau à un coffre tout à l'heure il était consentant enfin il était consentant c'était pas une agression c'est les bras comment tu vas te faire branler je vais te rendre à une aille ah oui j'ai oublié ça va être au matin mais c'est qu'il se prend que tu bottes là parce que j'ai une jambe dans le plâtre aujourd'hui aujourd'hui oui je compte sur vous hein s'il vous peut faire passer le message oui je ferai passer le message allez merci quel message il parle ? en gros qu'on ne doit pas aller le voir en premier quand c'est une agression ah ouais techniquement les médecins ils n'ont pas le droit de nous laisser rentrer ouais et on a demandé il a dit oui on lui a dit il a dit ouais mais il n'était pas au courant bah voilà va faire ça ça va un peu sinon je sais pas un peu du reste de vivre je vais regarder les prochaines avions pour partir à Tahiti moi on est censé être heureux ah ça y est tu peux qu'on part voilà ah c'est bon bon vas-y on en parle après d'ailleurs non parce que si on part par contre on fait quand même un truc stylé pour partir on part pas juste en disant on prend un aïe on va pas le dire non mais ça dit ta gueule ah non mais je préfère te prévenir non mais frère j'ai 12 ans ou je veux bien qu'on parte hein mais on part pas comme des putes mais ça va être compliqué pour toi pourquoi ? bah non rien de partir pas comme une pute tu veux dire ? alors bouge pas viens là viens là viens là parce que je te rappelle j'ai une canne ça va ta grand mère loser ça va ça va ça va toi vous c'est une question vous vous tu vous on se Ouais ? Mais toi ! Reviens là ! Aïe ! Espèce de connard ! Bonne soirée ! Comment ça ? Tu fais pas gay là ? Ça va, tu t'es fait une pichinette dans l'oreille, abuse pas ! Ah, tu t'es handicapé ! Mais non ! C'était à toi ! Ah bah ça va, on m'a handicapé ! T'es pire que ça ! Oh mais je vais t'enculer, putain ! C'est bizarre ! Tu commets de rester ici, moi j'en ai mort ! Faut demander au médecin qui te donne une... Comment dire ? Un sujet d'handicapé, là ! Bon, tu vas marcher avec une canne, ça y est ! Un fauteuil roulant ! Un fauteuil roulant, ouais ! Je veux un fauteuil roulant ! Tu vois, on en a un au quartier ! Attends, mais en plus là tu fais le... Ah putain ! Qui veut tout, là ! Moi je retiens, tu m'as pas reconnu, bâtard ! Et ramenez-moi des fraises aussi ! Et c'est quoi, bâtard ? Va me chercher une canette aussi ! Mais il veut quoi ? Ah tu me reconnais maintenant ? Et je me kiffe, bonne nuit tout le monde ! C'était un plaisir ! Je me kiffe, bonne nuit tout le monde ! Reviens là ! Non ! Reviens ! Ta gueule ! Quoi ? Mais je fais... Je vais te la mettre dans un endroit où tu n'auras jamais pensé ! Euh... Où ça va ? Je sais pas, je vais t'en foutre dans le nez ! J'avais pas pensé ! Oh, moi j'y ai pensé ! Rires Putain ! Eh, dernière sens sinon... Oh, c'est bon végard ! Mais là, attends, le matin il veut lui parler ! Ah ! Eh, attends deux secondes, il veut lui parler, le matin ! Bordel ! Fout dans le cul hein, là, au pire ! Moi j'y ai pensé ! Putain ! Dans l'oreille ! Ouais, ça aussi ! Dans l'oeil ! C'est qui qui t'a fait du mal ce soir, Brooke ? Les flics ! Ah, ils t'ont fait quoi ? Ils m'ont cassé la jambe ! Et pourquoi ? Ils l'ont rentré dans le burr ! Bah en gros, ils m'ont... J'étais en course poursuite ! Tu vas jamais me croire ! Viens rentrer, je t'ai dit ! Bon ! Il m'habite ! Et euh... C'est pas bien ! Ouais, désolé ! J'adore parler aux gens, franchement c'est ! Hyper cool de parler avec les gens ! Je reviens, je vais me faire foutre ! Bah attends, du coup j'arrive ! Ah ! Bah même la porte... Elle peut parler avec moi ! Ah yes ! Bah attends, celle-là ! Est-ce que je peux monter sur ça ? Non ! Ah nickel ! Les chiottes ! C'est quand même spécial comme toilette ! Bah le tableau, je comprends pas trop ! Il y a des méduses qui pleurent ! J'sais pas ! Ah ! J'aurais pensé à des roses qui coulaient moi ! Non c'est des méduses ! Les roses c'est plus beau ! Mais une rose qui pleure ! C'est un peu vrai ça ? Non ! Bon de toute façon, si à Blake vient rentrer, c'est pas les couilles ! Je sais pas c'est quoi ! Je sais pas... Je sais pas... J'ai pensé que t'étais pas avec eux toi ! Si j'étais bien là-bas ! C'est la celle-ci alors ? Non je sais pas ! Je suis mort ! J'ai croisé un moteur qu'avant je me valouille ! Bon c'est bon ! C'est bon ! Je rigole ! J'ai fait le gros bonnet ! Je rigole ! C'est bon ! J'ai fait le gros bonnet ! Oh putain ! Bon il y a pas un truc pour que je me parte d'ici là ! J'en ai marre d'être d'ici là ! Prends une canne ! Tu vas bientôt sortir ! Je prends une canne ! Je croyais il va boiter aussi dur aujourd'hui ! Mais ouais je boite là ! Je boite fort là ! Tiens y'en a là des cannes ! Je te prête la mienne ! Tiens ! Tiens y'en a là ! Tiens ! Prends la canne ! Ah ouais ! Attends ! Attends ! Tiens ! T'es un nickel ! Une équipe de boiteux ! Là on monte une équipe pile là ! C'est bon tu l'as pris ! On va péter déjà en boitant ! T'inquiète ! Ah c'est dingue ! Putain ! Elle était dure à prendre ! Ouais ouais ! Je vais remettre tes chaussures ! Elle était vraiment trop loin à prendre ! Ah oui mes chaussures ! Des pieds c'est mon grand ! J'avoue t'as des pieds mon prêt ! Euh ouais ! Je vais te les mettre ! Vas-y mets les bois ! Ah mon dieu ! J'avoue ! Oh non ! Dis moi que je les... Ah t'as des pieds ils font du 56 enculés ! Oh non ! J'ai pas eu ! Mets-toi des pieds ! Non ! Non c'est moi ! Allez ! S'il te plait ! Tu m'as pas reconnu donc tu me dois bien ça ! Non ! Ok ! Tiens c'est bon ! Je peux pas prendre tes pieds en photo ! Mets-moi une minute ! Allez ouvrir un enfant de ses pieds au moins ! Bah oui ! Putain ! Bien sûr que oui ! Tu peux sortir là ? Bah je pense ! Demandez au Poyos ! Oh ouais ! Il est très médecin ! Il est occupé je crois ! Il y a plus de médecin ! Il est parti ! L'hermano ! L'hermano ! Todos ! Todos s'il vous plait ! Je peux dire un dernier truc à mon frère ? Si ça vous dérange pas ! Sur la fin de toi Merté ! Rires Ahahahha ! Il va commencer par ça ! Ils sont retourux ! Mon doux ! Empliez, empliez bien ! V'as-y j'allais ! Sur la fin de ta Merté que tu serais mort ! J'aurais vendu tous les bérais de restants ! Tu vois tu te racontes la fin de l'histoire vu que t'as pas écouté enculé ! Je sais plus ou je m'étais arrêté ! Je sais plus non plus ! Bah en gros je me suis fait scarifier les 2 bras ! Mais ça, je suis courant, mais la jambe... Voilà, et la jambe, parce que j'étais en contre-pensuite avec les flics, une voiture de BCSO qui sort de nulle part, qui me rampe dedans sur le côté. Je fais trois tonneaux, je finis dans un mur. Ils m'arrêtent, je leur dis, les gars, j'ai super mal à la jambe, s'il vous plaît, appeler un médecin, je ne peux pas bouger. Le mec, il me sort de la voiture de force. Il me mène de force, il me porte, il me fout dans la voiture de Cops. Je dis, là, c'est bon, frère, tu n'as jamais vu les gens quand ils font des accidents avec 14 tonneaux, il ne faut pas les bouger. Alba, Alba ! J'ai appelé le médecin, le médecin, il m'a dit que j'avais la jambe cassée à cause du Cops. Voilà. C'est bon, c'est fini, mon discussion, on a plus à finir. Prends pas, on y va, on fait quoi, là ? On y va, on y va, c'est bon. Putain. J'ai un bon coulo, ça, mère. C'est pas lourd, la sortie. T'es lent. Merci. Ça fait un super plaisir à entendre de ta part. J'apprécie, franchement. Oh putain, je peux pas en un fauteuil ou pas ? Ouais, ouais, vas-y, essaye, bonne chance. Pour ça toi. Ça y est, arrête de forcer, tu peux pas. Bon ? Non, non, il s'est juste assis. Ouais, non, tu peux pas, lève-toi. Mais je peux en fauteuil ! Ça te dit, on en a un au quartier, tu vois ? Bon, t'écoutes, je te parle, l'enculé. Eh, que quand vous marchez avec une canne, vous êtes pas, vous êtes boité, bande de merde. Quand vous marchez avec ma canne, bah, je boitais pas. Mais t'es con, j'ai un plat sur toute la jambe, comment tu veux pas que je boite ? Oui, toi, oui. Très de lui, ton fauteuil, il sera content. Bah, je l'ai dit quatre fois, mais... Il faut y aller au quartier. 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 Vas-y, tant pis, ça va-y, ça va-y, ça va-y. C'est bon, frère. C'est bon, frère. C'est bon, gentil, à chaque fois, va-t'enculer. Putain, là, si vous roulez en croissant, vous faites tirer dessus, frère. Bonne soirée. Tout ça pour ça. T'as même pas pu lui parler. Ouais. Super. Toujours comme ça, avec lui. Après, c'est ton ami, hein. Lourd, les amis, hein. Je vais arrêter d'être là, je crois. Des amis avec un grand Z, hein. Bon, on fait quoi, là ? On va se coucher. Ah, ça y est, enfin. Putain, depuis le temps. Je voulais te dire un truc grave mignon tout à l'heure, quand j'étais avec toi au téléphone. Quoi ? Merci Berker. J'ai perdu toute la motivation. Entre temps, tu t'es fait faucher. En plus, ça va être un truc grave mignon, j'allais te dire. Oh non, mais les STX, elles ont qu'elles, encore. Oh, je m'en fous, j'arrange qu'une. Laissez-moi gérer mon RP, les gars. Voilà. Ça, ce serait stylé, mais je ne ferai pas ça dans tous les cas. Ah, mais... C'est parti. Tu rigoles parce que je marche comme ça ou... ? Non. Je n'ai pas rigolé, j'ai estoufflé. On va dire. C'était quoi ? C'était de la fatigue ou tu te fous de tête ma gueule ? Non. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, ouais. C'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Juste pour te dire... Après, en fait, je voulais surtout par rapport à hier soir, tu as la conversation d'hier soir où on avait terminé un peu, voilà, tu n'es pas non plus machin. Du coup, je voulais te dire que peu importe... Prépare-toi. Tu vois, c'est mignon quand même. Vas-y. Je voulais te dire que peu importe les événements qui se passeront, peu importe ce qui a pu se passer ou ce qui se passera, que c'est toujours toi que je choisirais, d'accord ? Peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui arrive, que ce soit dans le futur ou dans le passé, c'est toujours toi que je veux et que je choisirais, d'accord ? Et si demain, il fallait tout recommencer, je referais la même chose et je te choisirais encore toi, parce que c'est toi ma raison de vivre. Et hop ! Et maintenant, bonne nuit ! Allez ! J'avoue, c'était extrêmement mignon. Ouais, t'as vu, je sais, je sais. De toute façon, t'as pas le choix. De quoi ? Bah, recommencer, bah, se forcerait dans tous les cas. Ah loup ! Quoi ? Quoi ? De rien. T'es vraiment la meilleure des meilleures amies. Tu sais que je t'aime. Oula, attends, ça fait deux déclarations en une, là. Attends. Euh, bah c'est gentil. Merci. Enfin, moi aussi. Enfin, merci. Mais pourquoi ça te fait rire ? C'est sincère. Non, mais c'est la situation qui t'aime. Ah ok, bah super. Parce que là, il y a deux secondes, j'allais t'enculer parce que je suis partie, t'es rien. Ah oui, c'est vrai. C'est pas réciproque. De quoi ? Tu m'aimes pas ? Bah si. Ah bah ça va alors. C'est réciproque du coup. Je te laisse, je dois parler à quelqu'un. D'accord. Ciao. Mon dieu. Quoi ? Un stupido. T'as dit quoi ? Il a dit pardon d'être pardi ? Non, il m'a dit merci d'être venu, t'es la meilleure des BFF. Je t'aime, nanana. Comment ça ? Non mais en amitié, en amitié. Ah ok. Bon dis donc. Tu perds au final, bon sang vanille. Ouais, bah j'ai bien dormi hein, du coup. Oui, on fait des beaucoup souvent avec Aiza. C'est bon. Avec tout le monde. Je suis pas dans... Non, je suis vraiment pas dans l'état. Je suis cool. Franchement, mets-moi une droite, je pense que je calme. Mais non, mais non, c'est bon, je te ferai rien. Une droite, je suis mort. Allez, bonne nuit. Et à demain, en espérant que ça soit une meilleure soirée. Et on va essayer de pas mourir hein. Allez, dors bien. Vas-y, des bisous à demain. La cannelle est tombée, ça m'a fait rire. C'est quoi la prochaine musique ? Ah, ça va si bien. Mais je suis en contact avec lui sur Discord, nan les gars. J'ai jamais vu Pinto. Oh, c'est ça les gars, je vais qu'être comme ça, je suis HHS. Je suis sur LSC. Je vous fais des bisous. D'accord. J'ai jamais vu.